Ce lundi 3 avril 2023, Frédéric Begbédé était l'invité de France Inter pour parler de son essai, baptisé, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Mais certaines de ses déclarations ne sont pas passées auprès des accusatrices de Patrick Poivre d'Arvor. En effet, l'écrivain confie, j'ai fait un autre livre qui dénonce les violences sexistes dans le milieu du mannequinat. J'ai fait un livre qui parle des oligarques russes qui se font rabattre des filles mineures pour les violer. Tout ça, je l'ai fait dans les années 2000. Donc 15 ans avant hashtag métaux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une médaille de combattante antisexiste ? Je devrais être au Panthéon le lendemain de ma mort, comme Annie Ernaud. A propos de cette autrice, Frédéric Begbédé estime que si y est-il dommage, quand on reçoit le prix Nobel, de dire qu'on veut venger son sexe, venger sa race. Alors suite à ces déclarations, celles qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de les avoir violés ou agressés sexuellement, ont tenu à lui répondre. En effet, Frédéric Begbédé apparaît dans l'un des témoignages contre PPD. En effet, Bénédicte Martin avait pointé du doigt le comportement de son ancien éditeur, qui lorsqu'elle lui avait raconté que l'ancien journaliste l'avait embrassé contre son gré, Frédéric Begbédé lui aurait répondu, si est-il normal, tu es une fille les accusatrices de PPD ayant colère ainsi, sur Twitter, elle a écrit, mon éditeur qui en 2003 me jetait, hilar, des billets de 10,20,50, 100 euros sur la table d'un café à Saint-Germain pour que j'accepte de l'embrasser. Cécile Delarue estime, Frédéric Begbédé est mêlée aux deux plus gros scandales de violences sexuelles dans le milieu littéraire, Mats Neff et Pippi Diehl, et se permet encore de tourner en ridicule le combat des femmes pour être entendue et respectée, concluant son message avec le mot dégoût. A propos de l'auteur Hollen, ce dernier article est Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada